Tout le monde n'est pas content quand les bonnes choses se passent. Il y a des gens qui ne peuvent supporter des bonnes choses. Quand les bonnes choses se passent, tu as acheté une voiture, tu as bâti une maison, tu viens juste de te marier. Tout le monde n'est pas content quand les bonnes choses se passent. Il y a des gens qui ne peuvent supporter ton élévation. Il y a des gens qui ne peuvent supporter ton élévation. Il y a des gens qui ne peuvent supporter ta célébration. Il y a des gens qui ne peuvent supporter ton émancipation. Il y a des gens qui ne peuvent supporter que tu sois honnêté, cela les irrite, tellement l'envie les a engloutis. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ? Tout le monde n'est pas content quand les bonnes choses se passent. Un homme était content parce qu'il se marie, un homme était content parce que les gens se rassemblent pour lui, un homme était content parce que les gens le célébraient, un homme était heureux parce que c'était son jour de gloire. Et pourtant quelqu'un a juré qu'il le ferait pleurer, quelqu'un est en train de planifier, de lui faire mal. Toute conspiration contre votre célébration, toute conspiration contre votre joie, partout il y a des complots et ils ont dit que votre joie ne sera pas pleine. Dans le nom de Jésus je les frustre. Voici ce que Jésus-Christ a dit, il a dit afin que votre joie soit pleine. Savez-vous ce que cela signifie ? Il y a des gens dont leur joie n'est pas complète. Savez-vous ce que cela veut dire d'avoir un mariage merveilleux et ensuite vous enterrez votre femme ? Savez-vous ce que cela veut dire d'avoir des enfants et vous êtes en train de gérer leur santé et vous les avez dédiés ? Vous prenez soin d'eux et maintenant vous devez faire avec leur santé mauvaise parce que l'agenda de l'enfer c'est que votre joie soit complète. Écoutez-moi très bien, étendez vos mains vers moi. Regardez-moi droit dans les yeux. Je déclare sur vous prophétiquement. Alors que vos mains sont étendues vers moi, toutes choses qui attaquent votre joie pleine se détruisent aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui se foutent pas mal de combien de personnes et elles blessent juste pour prouver quelque chose. Tu es fâché contre un politicien parce qu'il a fait quelque chose de mal et parce que tu es en colère contre lui et que tu veux lui faire mal. Une communauté attend le développement de lui. « Toi, tu t'en fous. » Les gens espèrent avoir un bon leadership, un bon représentant, mais vous vous en foutez. Pour vous, c'est que vous devez faire mal à ce monsieur. Vous savez que vous allez attaquer les gens. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des familles. Mais tu t'en fous. Nous vivons dans une génération sans cœur. Je suis désolée de dire ceci. Et plusieurs sont même à l'église. Savez-vous que même pour certains mariages, quand certaines femmes veulent faire les pas, vous savez que même dans certains mariages, quand certaines femmes veulent faire certains pas, elles vont dire que ce n'est pas à cause des enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées à leurs enfants. Je mets ça en parenthèse, bien sûr. Parce qu'à bien regarder, rien ne les maintient dans ce mariage. C'est comme à l'esclavage. Elles n'y gagnent rien. Parce qu'elles ne veulent pas répondre aux questions des enfants. Nous vivons à une génération où les gens ne réfléchissent plus avant d'agir. Et voici des professeurs qui font mal aux enfants. Oubliant que les parents payent la scolarité. Nous sommes à une génération qui n'a plus d'humanité. Nous vivons à une génération, malheureusement, où les gens se foutent de qui ils blessent ou détruisent, juste pour prouver quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui veulent juste cette satisfaction de l'expression « Je vais te faire mal et je te ferai mal ». Mais Dieu va leur faire ça. L'ennemi ne combat pas votre commencement, il combat plutôt votre fin. Et c'est pour cela que tout le monde doit prier et aspirer à bien finir. Parce qu'on ne va pas vous pointer de succès tant que vous n'avez pas bien achevé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501